La province du Katanga est touchée également par le coronavirus. Le gouverneur a parlé des deux cas confirmés. Il a même décrété 48 heures de confinement pour toute la population. Vous, en tant que députée provinciale, que pensez-vous de cette décision et comment se présente la ville actuellement ? Oui, la décision est justifiée pour essayer de parler de vie. Les services d'hygiène à l'aéroport ont détecté deux personnes positives aux tests de coronavirus et le gouverneur a décrété un confinement de 48 heures sur toute l'étendue de la province. C'est ainsi pour permettre quand même aux équipes sanitaires d'identifier tous les passagers qui étaient dans le vol en même temps que les deux personnes détectées. C'est normal, mais pour l'instant, comme la population n'était pas préparée, il y a un problème parce que beaucoup de gens vivent au taux du jour, comme on peut le dire. Le gouvernement peut faire appel aussi aux membres de la Croix-Rouge pour voir comment on peut assister les gens qui sont dans les besoins. Les besoins imminents sont sortis parce que comme ça, brusquement, c'est fragilisé. Mais en même temps, je pense que le pays, on peut décréter une urgence sanitaire pour tout le pays parce qu'ici à Lubumbashi, c'est deux cas, mais deux cas avec 75 autres passagers, on ne sait pas. La propagation va vite, à Kinshasa déjà. Mais alors, si on décrète, je pense que les provinces peuvent se protéger. Ça, c'est mon point de vue. Sous-titrage ST' 501